Bienvenue à l'activité créatrice de la lettre de paix. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'un proverbe, mais c'est une phrase qui est parfois une double signification. Alors, j'ai choisi le proverbe « Après la pluie vient le beau temps ». Alors, j'ai trouvé une image de la pluie. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans la sélection du paysage. J'ai pris le blanc et j'ai inséré grâce au pinceau une image. Alors, voici donc mon extrait. Je demande à mon personnage en ayant sélectionné un bloc jaune pour faire partir avec le drapeau. Je veux que mon bonhomme revienne toujours au même endroit. Alors, dans les blocs bleus, j'ai pris « Retour au bon endroit ». Je veux que mon bonhomme se promène. Alors, si je regarde ce que ça fait, je voulais mettre un petit mouvement. Et je voudrais enregistrer la phrase, le début du proverbe. Je vais le faire en deux temps. Alors, j'appuie sur le micro et je pars mon enregistrement. Après la pluie, le beau temps. J'appuie sur le crochet, le carré pour commencer, le crochet pour confirmer. Je mets mon petit bonhomme ici. Alors, et par la suite, j'ai montré une deuxième image. Alors, ma deuxième image, mon petit bonhomme va venir se replacer en bas. Je vais lui demander de revenir à la taille normale. Et là, comme je vais le faire déplacer pour aller vers la maison et que je m'éloigne. Ça, c'est la perspective. Je vais demander à mon petit bonhomme de rapetisser. Et elle va dire la suite. Donc, après la pluie, je vais faire l'enregistrement. Après l'appui, le beau temps. Alors, je vais confirmer tout ça. Je vais venir placer, donc, mon enregistrement. Pour m'assurer que mon programme fonctionne bien, je reviens à l'image 1. Et là, il faut que j'ajoute, après avoir fait ma première image, le changement vers la deuxième image. Et mon programme, donc, représentera mon proverbe. Je t'invite à en choisir d'autres et à l'illustrer. Alors, bonne création.